Chapitre 4 La mode est aux conférences. Beauvalet doit lire Hernani au Casino Cadet. Séance solennelle. Great attraction ! C'est une protestation contre l'Empire, en l'honneur du poète des châtiments. Mais il faudra, comme au cirque, un artiste d'ordre inférieur, clown ou singe, de ce qui, après le grand spectacle, occupe la piste tandis que l'on reprend les chapeaux et que l'on fait appeler les voitures. On m'a offert d'être le singe. J'ai accepté. Dans quel cerceau sauterai-je ? J'offre et je prends pour titre Balzac et son œuvre. Les histoires de Rastignac, de Séchard et du Rubenpré m'ont agrippé le cerveau. La comédie humaine est souvent le drame de la vie pénible, le pain ou l'habit arraché à crédit ou payé à terme, mais les fièvres de la faim et les frissons du papier douleur. Il est impossible que je ne trouve pas quelque chose de poignant à dire en parlant de ces héros qui sont mes frères d'ambition et d'angoisse. Le jour de la représentation est venu. Le maître et le singe ont leur nom à coller sur le programme. Il y aura du monde. Les vieilles barbes de 48 seront là pour se retrousser contre Bonaparte chaque fois qu'un hémistiche prêtera à une allusion républicaine. Il y aura aussi toute la jeune opposition. Des journalistes, des avocats, des bableux qui, de leur jartière, étrangleraient l'empereur s'ils tombaient sous leur griffe rose et qui ont mis leur chapeau des dimanches en bataille. Mais de loin, je vois qu'on se pousse devant la porte du Grand Orient, autour d'un homme qui colle sur la fiche une bande fraîche. Que se passe-t-il ? On a interdit la lecture du drame d'Hugo et les organisateurs annoncent que l'on remplacera Hernani par le CID. Beaucoup s'en vont, après avoir dédaigneusement épelé mes quatre syllabes qui ne leur disent rien. Jacques Vainrat ? Je ne connais pas. Personne ne connaît sauf quelques gens de presse, ceux de notre café qui, venus exprès, restent pour voir comment je m'en tirerai et dans l'espoir que je ferai de four ou scandale. Je laisse débiter les alexandrins et m'en vais attendre à la brasserie la plus voisine. À ton tour, ça va être à toi. Je n'ai que le temps de grimper les escaliers. À vous, à vous ! Je traverse la salle. Me voici arrivé sur l'estrade. Je prends du temps. Pose mon chapeau sur une chaise. Jette mon paletot sur un piano qui est derrière moi. Tire mes gants lentement. Tourne la cuillère dans le verre d'eau sucrée avec la gravité d'un sorcier qui lit dans le mar de café. Et je commence. Pas plus embarrassé que si je péreurais à la crèmerie. Mesdames, messieurs. J'ai aperçu dans l'auditoire des visages amis. Je les regarde, je m'adresse à eux et les mots sortent tout seuls, portés par ma voix forte jusqu'au fond de la salle. C'est la première fois que je parle en public depuis le 2 décembre. Ce matin-là, je montais sur les bancs et sur les bornes pour apostropher la foule et crier « Aux armes ! » Je haranguais un troupeau d'inconnus qui passèrent sans s'arrêter. Aujourd'hui, je suis en habit noir devant des parvenus en dimanché qui se figurent avoir fait acte d'audace parce qu'ils sont venus pour entendre lire des vers. Font-ils me comprendre et m'écouter ? On déteste Napoléon dans ce monde de puritains. Mais on n'aime pas les misérables dont le style sent la poudre de juin plus que celle du coup d'État. Ces vestes à la moustache grise de la tradition républicaine sont, comme étaient Robespierre et tous les sous-maximiliens, leurs ancêtres, des bridoissons austères de la forme classique. Et les cravates de blancs qui sont là et qui m'ont lu ont été déroutées, les cuistres, par mes attaques d'irréguliers, déchaînées moins contre le buste de Badinguet que contre la carcasse de la société tout entière, tandis qu'elle est bâtie la gueuse qui n'a que du plomb de caserne à jeter dans le sillon où les pauvres se tordent de douleur et meurent de faim, crapauds à qui le tranchant du soc a coupé les pattes, et qui ne peuvent même pas faire résonner dans la nuit de leur vie leurs notes désolées et solitaires. Seulement à cette heure, c'est le dédain, plus que le désespoir, qui gonfle mon cœur et le fait éclater en phrases que je crois éloquentes. Dans le silence, il me paraît qu'elles frappent juste et luise clair. Mais elles ne sont pas barbelées de haine. Ce n'est point la générale, c'est la charge que je bats, en tapin échappé aux horreurs d'un siège et qui, porté tout d'un coup, en pleine lumière, crâne et goyeur, riant au nez de l'ennemi, se moquant même des ordres de l'officier et de la consigne et de la discipline, jette son képi d'immatriculé dans le fossé, déchire ses chevrons et tambourine la diane de l'ironie avec l'enthousiasme des musiciens de Balaclava. Ma foi pendant que j'y suis, je m'en vais leur dégoiser tout ce qui m'étouffe. J'oublie Balzac mort pour parler des vivants. J'oublie même d'insulter l'Empire et j'agite, devant ces bourgeois, mon point seulement, le drapeau rouge, mais aussi le drapeau noir. Je sens ma pensée monter et ma poitrine s'élargir. Je respire enfin à plein poumon. J'en ai tout en parlant des frémissements d'orgueil. J'éprouve une joie presque charnelle. Il me semble que mon geste n'avait jamais été libre avant aujourd'hui et qu'il pèse du haut de ma sincérité sur ces têtes qui tournaient vers moi me fixent les lèvres entreouvertes et le regard tendu. Je tiens ces gens-là dans la paume de ma main et je les brutalise au hasard de l'inspiration. Pourquoi ne se fâche-t-il pas ? C'est que j'ai gardé tout mon sang-froid et que pour faire trou dans ses cervelles, j'ai emmanché mon arme comme un poignard de tragédie grecque. Je les ai éclaboussées de latin. J'ai grand-ciéclisé ma parole. Ces imbéciles me laissent insulter leur religion et leur doctrine parce que je le fais dans un langage qui respecte leur rhétorique et que prônent les maîtres du barreau et les professeurs d'humanité. C'est entre deux périodes à la ville main que je glisse un mot de réfractaire, cru et cruel, et je ne leur laisse pas le temps de crier. Puis, il y en a que je terrorise. Tout à l'heure, je venais de crever un de leurs préjugés avec une phrase méchante comme un couteau rouillé. J'ai vu toute une famille s'étonner et se récrier. Le père cherchait son par-dessus. La fille rajustait son châle. Alors, j'ai dirigé de ce côté mon oeil dur et je les ai cloués sur leur banc d'un regard chargé de menaces. Ils se sont rassis épouvantés et j'ai failli pouffer de rire. Mais il est temps de conclure. Il me faut ma péroraison. Je la brûle. L'aiguille a fait son tour. Je viens de finir mon heure et de commencer ma vie. On a parlé de moi pendant 24 heures dans quelques bureaux de journaux et quelques cafés du boulevard. Ces 24 heures-là suffisent si je suis vraiment bien bâti et bien trempé. Je n'ai plus la tête dans un sac, le cou dans un étau. Allons, la journée a été bonne et ma salive a nettoyé la crasse des dernières années comme le sang de poupard avait lavé la crotte de notre jeunesse. Je pouvais ne jamais saisir cette occasion. Elle m'échappait en tout cas si j'étais resté de l'autre côté de l'eau si seulement je n'avais pas fréquenté les staminets où vont quelques plumitifs ambitieux. C'est parce que je suis venu manger à cette table d'hôte parce que je me suis grisé quelquefois et qu'étant gris j'ai eu de l'audace et de l'entrain c'est parce que je suis sorti de la vie de travail acharné et morne pour flâner avec ces flâneurs que je suis parvenu enfin à trouver l'ombre et à déchirer le silence. Il fallait avoir un louis à casser de temps en temps. Je l'avais le jour où je touchais mes appointements. Combien je te bénis petite place de 1500 francs qui m'a permis d'aller là dépenser 10 francs les premiers du moins 3 francs les autres jours qui m'a donné des airs de régulier et m'a valu pour ce motif des leçons à 100 soudeurs les mêmes que j'avais fait payer 50 centimes pendant si longtemps. C'est cet emploi de rien du tout qui m'a sauvé c'est grâce à lui que je déjeune ce matin car ma conférence ne m'a pas rapporté un écu le directeur m'a payé en nature largement hier soir nous avons fait un bon dîner mais aujourd'hui mon goût ça est vide je ne suis pas plus riche que si l'on m'avait sifflé mes gants mes bottines ma chemise d'apparat m'ont coûté les yeux de la tête comment souprès-je ? Vers 9h mes boyaux grognaient terriblement je me suis rendu au café de l'Europe où des camarades ont crédit et j'ai accepté une bavaroise parce qu'on y met des flûtes le lendemain comme d'habitude je suis allé à la mairie les employés qui m'ont vu venir sortent sur le seuil de leur bureau qui a-t-il donc ? Monsieur Vinra le maire vous demande du couloir j'aperçois en effet par la porte de la salle des mariages entrebaillés le maire qui m'attend il me fait entrer dans son cabinet monsieur vous devinez sans doute pourquoi je vous ai appelé non ? et bien voici vous avez prononcé dimanche au casino un discours qui est une véritable offense au gouvernement ce sont du moins les termes dont s'est servi l'inspecteur d'académie dans son rapport communiqué au préfet personnellement j'ai à vous exprimer mon étonnement de vous voir compromettre une administration dont je suis le chef et une situation qui vous me l'avez dit vous-même et quoique infime votre véritable et seul gagne-pain officiellement j'ai à vous avertir qu'il vous sera désormais interdit de remonter à la tribune et à vous prier de me remettre ou de me promettre votre démission ne pas remonter à la tribune de cela je m'en console après tout le coup est porté et j'aurai de plus le bénéfice de la persécution mais remettre ma démission perdre ma petite place cette idée me donne froid dans le dos tous les bouts d'articles qui me promettent un avenir glorieux ne valent pas une soupe et je suis habitué à la soupe maintenant et j'aurai beaucoup de peine à rester plus d'un jour sans manger il a bien fallu partir cependant j'ai pâli en serrant la main de ce brave homme et en disant adieu à cette bicoque et j'aurai de plus d'un jour et j'aurai de plus d'un jour et j'aurai de plus d'un jour